Bonsoir, mes amis, mes frères, mon nom s'appelle Valdémy Mouta de Menezes, l'escrivain, je vis ici au Brésil, dans ces images que vous regardez, s'accomplit sur ma vie en 2011, quand j'ai prié à Dieu et j'ai cherché la présence du Seigneur, un animal, un objet desconnu, vient sous ma direction, vers moi, et donner un coup à ma bouche et instantanément, rapidement, s'accomplit une inflammation à ma bouche, comment vous pouvez regarder, les animaux, les animaux, les objets qui viennent frapper moi, quand vient envers moi, j'ai fermé la bouche, mais il est entré dans ma bouche, frappé moi, et après, j'ai ouvri la bouche et cette chose sortia à haute vitesse. Je ne sais rien, pas, ce que fous cette chose. Pensez moi que foi, que se trattait d'un animal, un ser, pas bien, mais le qui importe de cette expérience, c'est que j'ai me trouvé amplié quand cette chose s'accomplit avec moi, s'accomplit avec moi. Toutefois, quand un chrétien s'y propose devant Dieu de chercher sa présence, nous trouvait obstacle diabolique et démonique contre notre prière. Envie d'ajunir, envie de prière, c'est une chose que les diables et les démons ne l'aiment pas. Il reste très violent, il vient à agir avec violence contre les chrétiens, qui cherchait de... j'ai déjà écouté beaucoup de chrétiens, des frères à parler que l'idée de prière, avec dédication, en tant que semaine, par cause que beaucoup de choses mauvaises passaient à s'accomplir dans sa vie. Et cette chose, c'est vrai. Vous cherchez Dieu, le diable s'oppose contre la vie des chrétiens. Et tous les chrétiens doivent savoir que l'arbre qui donnait fruit, c'est l'arbre qui va être attaché avec Pierre. Le peuple va être attaché avec Pierre l'arbre qui donnait fruit. Le diable a attaché, frappé, les chrétiens désirent préjudiquer la vie des chrétiens qui cherchaient à Dieu. Le diable fait obstacle contre notre prière. Dans ce jour, dans les images, j'ai cherché à Dieu. Et après, c'est frappé, d'être frappé, j'ai arrêté la prière, par cause que j'ai pensé que j'ai besoin de chercher médecins à l'hôpital par cause du mal qui s'accomplit à ma bouche. Mais après quelques heures, cette chose est de peur. Nous regardons dans l'expérience du prophète Daniel que le diable fait opposition à sa prière. Regardez avec moi dans le livre du prophète Daniel, chapitre 10, vers 2 à 14. Je vais lire. À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de Dieu pendant trois semaines complètes. Je n'ai mangé aucun méde de licor, je n'ai consommé ni viande ni bon, et j'ai renoncé à mes coiffures jusqu'à ce que ces trois semaines soient passées. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais au bord du tigre, le grand fleuve, tandis que j'ai regardé, j'ai aperçu un personnage vêtu d'habit de lin avec une ceinture en or pure autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse. Son visage brilait comme un éclair. Ses yeux étaient emparés, il y avait des torches enflammées. Ses bras et ses jambes lui faisaient comme un dâme bronzé poli. Quand il parlait, on croyait entendre les bruits d'une foule. Moi, Daniel, j'ai flou laissé la voir cette apparition. Les gens qui m'entourraient ne verront rien, et pourtant ceci de terreur. Il courra se cacher. Je demeurerai donc tout seul à contempler cette apparition impressionnante. Cependant, mes forces me quitteront. Mon visage est changé de couleur. Il devint le vide. Et je me retrouvais sans aucune énergie. J'entendis les personnages prononcer des paroles au bruit de sa voix. Je perdis connaissance et il m'écroulait le visage contre terre. Alors qu'on aimait mes touches et mes filles tenir tout tremblant sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit, « Daniel, toi que Dieu aimé, efforce-toi de comprendre les saines paroles que je t'adresse. Tiens-toi début, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. À sept mois, je me dis début, en tremblant encore. » Il ajoute, « N'ayez pas peur, Daniel. Dès les premiers jours où tout est manifesté ton humble submission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire Perse s'est posé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, venu à mon aide. J'ai donc été retenu à presse des empereurs de Perse. Et maintenant, j'ai bien pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car vois encore une vision qui concerne ce temps-là. Bien, mes amis, ces paroles parlaient clairement que dès le moment que Daniel a commencé à prier, qui, les diables, représentés, symbolisés ici pour les principes de Perse, fait opposition à l'ange de Dieu, à l'ange de Dieu qui vient donner la réponse à Daniel de sa prière. Pendant trois semaines, ces démons restaient devant l'ange de Dieu pour ne lisez pas que l'ange parlait à Daniel la révélation sur le futur, sur l'avenir glorieuse du peuple d'Israël, le peuple juif, qui va gouverner le monde parmi son roi Jésus-Christ, le roi des juifs. Regardez bien, prenez attention, que toutefois, ce qui nous propose de péter en vie, en vivre en prière, les diables, les démons, vont faire opposition. Toutes les chrétiens doivent savoir, entendre, comprendre que envie de prière, c'est une chose qui irritait, que les démons détestaient les chrétiens qui vivent en prière. Les diables ne restaient pas préoccupés avec les chrétiens qui étudiaient la Bible, que c'est théologue. Les diables, les démons, restaient préoccupés avec les chrétiens qui vivent en prière. De cette manière que je convoquais tous les frères du monde à chercher tous les jours à Dieu avec toute intensité, toute votre force, et restaient préparés pour les combats espirituels contre les forces du mal. Que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde, tous les fils de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?